Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine Danzel de S comme C. Je profite de ce début de vidéo juste pour vous rappeler de quoi il s'agit, comment ça fonctionne. Donc on est ensemble pour à peu près 15 minutes, 20 minutes maximum de SOS S comme C. Merci Stéphanie de me confirmer que le son est nickel. Donc on est ensemble pour 15-20 minutes de SOS S comme C. Vous m'envoyez des questions qui portent sur des difficultés relationnelles et émotionnelles que vous rencontrez. Ok, je les reçois, je les numérote et puis je vais en tirer une au sort tout à l'heure. On va voir le thème et j'essaye de répondre en 10-15 minutes environ. Vous pouvez bien sûr, et c'est ça l'intérêt de faire ce live, interagir, poser des questions. Si vous regardez la vidéo en replay, n'hésitez pas à poser des questions, il n'y a aucun souci. Je... qu'est-ce que je fais maintenant ? J'en profite pour vous rappeler qu'en plus de ce que je dis dans cette vidéo, vous trouverez plein, 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 plein de ressources complémentaires. Je crois qu'il y a plus de 500 articles sur le blog, blog.scomc.fr. Donc n'hésitez pas à aller chercher des ressources complémentaires. Si j'y pense, je les cite pendant la vidéo, mais sinon, vous allez sur le blog et vous trouverez plein de trucs. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui, je mettrai le lien dans la description de la vidéo, qui vous permet chaque semaine de recevoir le nouvel article, la nouvelle vidéo, les infos des ateliers, etc. Et puis évidemment, il y a la boutique, boutique.scomc.fr, je vais y arriver, il faut que je parle moins vite, où vous trouverez les ateliers en ligne, des outils à télécharger, tout un tas de choses. J'ai plein de projets pour mettre des choses sur la boutique en ligne, mais il me faut du temps pour faire tout ça. Bon, et bien maintenant que vous commencez à être nombreux et nombreuses, je vois que vous arrivez, et bien je vous propose de tirer au sort la question. Alors, attrapez vite votre café, vous allez m'écouter un petit peu pendant un petit moment. Et n'hésitez pas à poser des questions, j'essaye d'y répondre au fur et à mesure, parce que c'est vraiment chouette pendant le live de pouvoir profiter de cette interactivité. Allez, un petit coup de café. Donc ne vous inquiétez pas pour ce SL qui arrive, j'ai le cheveu mouillé, parce que ma fille m'a piqué mon sèche-cheveux et je ne l'ai pas retrouvé. C'est ça, le bonheur de vivre avec des ados. Alors, je tirerai au sort la question numéro 1, et je vais aller voir du coup quelle est cette question. Ah, super ! Alors ça c'est un thème que je n'avais encore jamais traité, qui est la relation grand-mère-mère, grand-mère-petits-enfants, un peu la place des grands-parents. Donc voilà la question. Nous allons appeler la personne Catherine, si ça ne la dérange pas. Donc sa question c'est comment apaiser une relation grand-mère-mère, grand-mère-petits-enfants ? Alors la question est un peu longue, je vais essayer de faire des résumés. Donc ma mère m'aide régulièrement. Donc en gros, Catherine a trois enfants qui sont encore relativement petits, et sa maman vient notamment le mercredi pour aider, il y a des allers-retours, mais surtout pour gérer les lessives en retard, le rangement de fonds. Et Catherine se plaint qu'auprès de ses petits-enfants, sa mère n'est malheureusement pas d'une grande aide. Nous avons beaucoup de désaccords éducatifs, et notre relation s'en ressent, et sa relation avec les petits-enfants aussi. Lorsqu'elle est là, elle ne peut pas s'empêcher de me faire des commentaires devant eux, bien sûr du type « Pourquoi tu dis si ? Ne laisse pas te faire ça, il est trop si, tu fais trop ça. » Elle les prend pour des enfants rois et trouve que je suis trop malléable. Ce qui a pour effet de rendre mes enfants plus difficiles qu'ils ne le sont en temps normal, et moi, plus énervée. Pire, quand je commence à être énervée par un de leurs comportements, ma mère le sent et s'énerve aussi au quart de tour, ce qui fait qu'au lieu de m'aider en calmant le jeu, et en essayant de s'occuper de ses enfants à sa manière, et en me laissant souffler, elle va forcément en rajouter, dans le même sens que moi, elle va s'énerver davantage, et se mettre à leur aboyer dessus encore plus, que je ne le fais. Personnellement, je trouve que je leur aboie déjà bien assez dessus, et que ce n'est pas là le rôle d'une grand-mère. Cela dit, ça a l'avantage de retourner ma colère contre elle, inévitablement, mais surtout, de mettre une ambiance pourrie à la maison, et mes enfants n'aiment pas trop que mamie soit là du coup. Lorsqu'elle est là, les enfants sentent l'attention, et sont plus pénibles que quand je suis seule. Bon, je passe la suite, s'il n'y a pas forcément... Alors, devrais-je faire plus d'efforts, me demande Catherine, pour ne pas montrer que je ne la prouve pas, ou mettre le curseur entre laisser faire quelque chose qui nous semble approprié, pour moi en particulier, c'est ce qui est injuste, ou réparé, dans les faits, dans les mots, après coup ? Cette question est valable aussi pour le conjoint. Je sais qu'elle souhaite vraiment m'aider, mais sa relation avec mes enfants est loin d'être celle que j'idéalisais pour une grand-mère. Je regrette qu'il y ait si peu de complicité entre elle et ses petits-enfants. Comment faire le deuil de la grand-mère idéale et me satisfaire de celle que j'ai ? J'aimerais ne pas couper court à la relation, car c'est déjà quand même mieux que rien. Mais auriez-vous des conseils pour apaiser la relation entre moi et ma mère, et entre la grand-mère et ses petits-enfants ? Donc super ! Un thème qui est assez vaste, donc on va parler un peu de la place des grands-parents, enfin je ne vais peut-être pas tout aborder, je vais essayer de choisir quand même un thème un peu plus précis. Et puis aussi, effectivement, des déséquilibres éducatifs. Alors pardon, j'attrape un truc que j'ai mis derrière. Alors, allons-y ! Alors, la première chose Catherine que j'ai envie de vous dire, c'est, vous me dites, nous avons beaucoup de désaccords éducatifs, vous savez quoi ? Je n'en suis pas aussi sûre. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, la relation autour de l'éducation, je ne sais pas, mais autour de la relation aux enfants, entre vous et votre mère, c'est dégradé, et par ricochet du coup, la relation de la grand-mère avec ses enfants. Très souvent, on part du principe, qu'on a des désaccords éducatifs, que du coup, ça va être compliqué et tout ça. Souvent, le problème est plutôt au niveau de la relation. Et je le redirai certainement plusieurs fois dans cette vidéo, il me semble que la première chose à faire, c'est quand même d'apaiser la relation. Et on va voir comment on fait ça. Après, vous avez, pardon Catherine, des solutions très extrêmes, me semble-t-il. Parce que, certes, c'est tendu, certes, vous êtes fâchés contre elle, certes, il se passe des choses désagréables, et c'est vraiment pénible le mercredi, mais est-ce que, parce qu'on s'engueule, on doit couper court à la relation ? Je ne crois pas. Pour ne rien vous cacher, je trouve même que ce n'est pas du tout une raison valable pour couper court à une relation que de s'engueuler. Je vais parler un petit peu de mon expérience personnelle, parce que je trouve que ça peut avoir un éclairage intéressant. Ma mère et moi n'avons absolument pas du tout une relation sereine. Quand nous passons ensemble plus d'une journée, ou une bonne journée complète, il nous arrive quand même assez fréquemment de nous engueuler. Je le dis comme je le pense, maman, si tu me regardes, je te fais un petit coucou. Pourtant, je l'adore, elle m'adore, mon avis est très important pour elle, moi j'aime bien passer du temps avec elle, et aussi son avis compte. Voilà, j'aime beaucoup ma maman, et je pense qu'elle m'aime beaucoup, mais parfois ça frite un peu. Donc déjà la première chose, c'est aussi de se dire, ce n'est pas parce que la relation est dégradée qu'il y a un problème qui doit amener à couper court. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder comment on peut réparer la relation. Alors, moi, et ça j'y reviendrai après, j'ai envie aussi de faire une petite description interactionnelle, parce que c'est ça mon travail, c'est de regarder comment on est en relation les uns avec les autres autour de ce sujet. Ce qui se passe, donc Catherine, en fait, vos enfants se comportent comme des enfants. Ça, malheureusement, on ne va pas pouvoir y changer grand-chose. Et à un moment donné, ils font quelque chose qui vous dérange vous, ou qui dérange votre maman. et soit vous interagissez avec eux, soit vous n'interagissez pas, enfin, vous essayez de réguler la situation avec les enfants, ou vous n'essayez pas selon ce qui vous semble juste sur le moment. Et du coup, votre maman, constatant cela, peut être agacée, énervée, inquiète, et ressentir des tas d'émotions différentes, et qu'elle ne sait peut-être pas très bien comment gérer. Il y a souvent, dans ce type de situation, une part de malaise de la part de l'autre personne, qui est aussi liée au fait qu'elle ne sait pas très bien, c'est-à-dire que probablement, elle aussi, elle sent que ce n'est pas très confortable, pas très agréable, mais qu'elle ne sait pas trop comment faire autrement. Et donc, comme elle est mal à l'aise, elle essaye maladroitement de vous aider. Alors, c'est extrêmement difficile de se dire, quand l'autre a des comportements qu'on ressent comme jugeants, comme pénibles, etc., de se dire, cette personne est en train d'essayer de m'aider. Mais, ça peut être un point de vue intéressant pour changer l'équilibre de la relation. Donc, elle essaye d'aider, soit en intervenant maladroitement auprès des enfants, soit en intervenant maladroitement auprès de vous, et en vous disant des choses. Une question intéressante, peut-être à lui poser, mais j'y reviendrai après, c'est, qu'est-ce qu'elle essaye de faire, quand elle fait ça ? Et je suis à peu près sûre qu'elle essaye de vous aider. Donc, on va pouvoir utiliser cette intention positive. Mais bref, donc, elle, elle est tendue, elle n'est pas bien, elle a déjà expérimenté que les mercredis étaient pourris, donc je suis sûre, à 200%, qu'elle n'est pas très contente que ça se passe comme ça. Donc, elle est un peu mal à l'aise, elle intervient d'une façon maladroite, vous, ça vous énerve, ça vous tend, et ça ne fait que rajouter au malaise ambiant. Ce que j'ai entendu, enfin, ce que j'ai lu, en tout cas, dans votre message, c'est que vous régulez auprès de vous-même, Catherine, vous essayez de prendre sur vous, vous vous posez des questions sur comment je dois faire vis-à-vis des enfants, et vous régulez vis-à-vis des enfants, c'est-à-dire que vous intervenez ou vous n'intervenez pas, par rapport à ça, mais, est-ce que vous régulez par rapport à votre maman, Catherine ? C'est la question que je pose. Donc, en gros, toutes vos tentatives sont orientées vers vous-même ou vers les enfants, mais, il me semble que vous n'avez pas dit grand-chose à votre maman de la situation, de ce que vous ressentiez dans cette situation, et peut-être, ça serait quand même une piste à explorer. Alors, pour le comportement des enfants, je ne sais pas s'ils en profitent, je ne sais pas si c'est le mot que vous aviez utilisé, mais toujours est-il que, en fait, les enfants, surtout que là, les vôtres sont relativement petits, je vais reprendre la question, mais 9, 7 et 4 ans, je crois, ils sentent, les enfants, quand il y a de la tension entre les adultes, et ça les met mal à l'aise, ça leur pose probablement plein de questions, peut-être qu'ils se demandent si c'est de leur faute, en tout cas, ils sentent que quelque chose n'est pas clair, n'est pas net, et, du coup, ça les rend moins spontanés, et, par rapport à la notion de ballon émotionnel, que j'ai déjà abordé plein de fois, et que vous trouverez sur le blog, je remettrai l'article en lien, en fait, ça augmente leur niveau émotionnel, il y a du stress, il y a de la tension, et du coup, ça les rend moins capables, d'agir, notamment les plus grands, mais même le dernier de 4 ans, ça les rend moins capables, d'agir de façon, socialement acceptable, ou en tout cas, d'obéir à ce que vous leur demandez, ou de se comporter, d'une façon qui est, acceptable, dont ils savent qu'elle est dans les règles, donc, du coup, cette tension, le comportement des enfants, est effectivement, probablement, en partie, la conséquence de cette tension, donc la question, c'est comment on régule cette tension, et donc, je l'ai déjà dit, un peu avant, faire le deuil, là aussi, vous me dites, Catherine, dans votre message, comment est-ce que je fais le deuil, mais peut-être qu'il ne faut pas faire le deuil, c'est peut-être un peu tôt, le deuil de la grand-mère idéale, peut-être que c'est un peu tôt, pour faire le deuil de la grand-mère idéale, là aussi, c'est une solution un petit peu extrême, moi, je trouve que cette situation de crise, serait au contraire, une bonne opportunité à saisir, pour apaiser la relation, et trouver le moyen de faire autrement, donc, ce que j'ai envie de vous proposer, moi, c'est de vous pencher sur les outils, de la communication non-violente, et peut-être de provoquer, une discussion avec votre maman, sur un mode résolution de conflits, ou résolution de problèmes, comme on en parle, d'en parler pour que les enfants écoutent, écouter pour qu'ils parlent, tout simplement, en disant, bah écoute, mon constat à moi, c'est que le mercredi matin, c'est tendu, c'est pas agréable, qu'on s'énerve les uns sur les autres, et que franchement, ça serait vraiment chouette, qu'on trouve une solution, qu'est-ce que t'en penses, comment est-ce que toi, tu vis la situation, est-ce que c'est agréable pour toi, est-ce que t'as envie qu'on cherche des solutions, pour que ça apaise, donc voilà, et après on va discuter, on va écouter le point de vue de l'autre, donc on fait ça, en dehors de la présence des enfants, tranquillement, je donne mon point de vue, j'écoute le point de vue de l'autre, j'essaye de comprendre, quelle est son intention, quelles sont ses attentes, et puis, je vous invite, quand vous faites de la résolution de problèmes, comme ça, à vraiment aller chercher des choses concrètes, c'est-à-dire, tiens maman, quand tu vois que les enfants font un truc, qui m'ennuie, qui est pénible, ou que tu vois que je m'énerve, est-ce que je pourrais te demander, je comprends que du coup, tu interviens pour essayer de faire cesser, est-ce que je pourrais te demander, d'agir plutôt comme ceci, que comme cela, donc soyez très concrets, très précis, même si ce sont des adultes, nous fonctionnons, je me mets dedans, toujours comme des enfants, et si elle est un peu perdue, votre maman, et qu'elle ne sait pas quoi faire, si vous lui demandez d'agir, d'une façon très précise, très claire, en disant, est-ce que tu serais d'accord pour faire ça, est-ce que, voilà, avec des petites choses, ça va certainement l'aider énormément, si vous lui dites, voilà, quand les enfants font ça, ce que j'apprécierais, c'est que du coup, tu les emmènes, faire un autre truc, pendant que je règle cette situation, vraiment, soyez précises, concrètes, pour trouver des petites solutions, et félicitez-vous du coup, quand ça fonctionne, vous pouvez aussi demander à votre maman, de noter intérieurement, tout ce qui lui semble aller de travers, et d'en reparler après coup, tranquillement, en disant, j'écouterai attentivement, je réfléchirai à ce que tu me dis, et je verrai si je peux trouver une solution, parce que là aussi, en fait, dans le message, que vous m'avez envoyé, Catherine, vous dites une chose qui est, est-ce que je dois, comment c'était, est-ce que je dois ajuster ma position éducative, par rapport à ma mère, ça m'ennuie beaucoup que vous fassiez ça, parce que du coup, vous allez être dans le calcul, et dans la relation aux enfants, si vous êtes en train de calculer, je dois agir comme ça, parce que c'est comme ça que la grand-mère attend que j'agisse, ça ne va pas fonctionner, franchement, il y a 99 gens sur 100 pour que ça foire complètement, vous pouvez essayer, je pense que, je suis sûre même que vous avez déjà essayé, parce que c'est ce que vous faites, à vous poser des questions, et franchement, ça ne va pas fonctionner, donc je vous invite plutôt, à rester dans la spontanéité le plus possible, on est toujours un petit peu en train de calculer, mais à rester dans la spontanéité le plus possible, mais par contre, à échanger avec votre maman sur ce sujet, à d'autres moments, pour trouver des solutions très concrètes, très précises, il se peut que votre partage de ressenti sur la situation, vous permette de vous rejoindre, et d'apaiser la relation, de montrer que vous aussi, vous avez envie que ça s'apaise, je parie que votre maman sera ravie d'entendre, que vous avez envie que ça s'apaise, voilà, écoutez, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, enfin que j'avais en tête, en tout cas sur ce sujet, si vous avez des questions, des réactions, des commentaires, n'hésitez pas, je vais rester en ligne encore quelques temps, parce que comme il y a le décalage, j'attends que les commentaires apparaissent, j'en profite pour vous rappeler, que je serai en conférence, début avril, j'ai pas mal de conférences, j'en ai une le 8 avril, à Bozelle, sur gérer ses émotions de parents, ouh ouh ouh, donc comment on fait pour peut-être s'énerver un peu moins, mieux comprendre ce qui se passe dans notre tête, et éviter de piquer des crises, donc ça sera Bozelle, le lien sera dans la description de la vidéo, le 8 avril, le 9 avril, je suis, je ne sais plus, à la terrasse, je crois, pour une conférence qui est réservée aux professionnels de la petite enfance, notamment assistants et assistantes maternelles, sur prendre soin de soi pour prendre soin des autres, comment on gère l'épuisement professionnel, comment on fait pour la reconnaissance, etc. Qu'est-ce que j'oublie ? Le 11 avril, je suis à nouveau en conférence dans l'Ardèche, à Saint-Péret, sur, là aussi, une conférence pour les parents et les assistants et assistantes maternelles, sur les relations entre parents et assistantes maternelles, comment on construit une relation de qualité, comment on travaille sur la coéducation, je crois que c'est tout, pour le moment, le 12, j'anime un super séminaire avec 70 ou 80 personnes, je ne sais plus, sur les émotions, mais bon, ça, c'est un événement privé, donc, mais après, si ça vous intéresse d'en organiser, n'hésitez pas à me faire signe, c'est possible, j'attends, je regarde si vous avez des commentaires, ou des choses à rajouter, j'en profite aussi pour vous rappeler que si mes ressources vous plaisent, vous pouvez contribuer sur Tipeee, c'est un site de pourboire participatif, où vous pouvez donner à partir de 1 euro, pour encourager les gens qui produisent du contenu gratuit sur internet, vous trouverez plein de ressources complémentaires sur le blog, je vous mettrai aussi en lien de la description de la vidéo des livres, sur la communication non-violente, la gestion de conflits, qui pourront énormément vous aider face à ce type de situation, je vous dis à la semaine prochaine, n'oubliez pas d'envoyer vos questions par mail, sandrine.fr, en précisant bien, questions pour le SOS, à mercredi prochain, et merci à tous et à toutes,